Bonjour les amis du Petit Jardin, on se retrouve aujourd'hui, ça faisait un mois qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire de vidéo. Donc on va vous montrer un petit peu l'évolution de toutes ces belles plantes qu'on avait mises à l'intérieur sur fil de chauffant et sous l'emporticole. Donc comme vous voyez, ça pousse très bien. Les concombres, ils ont pris une belle vigueur. Oui, ils ont pris une belle vigueur. On sera peut-être obligé de les repiquer encore dans de nouveaux pots un petit peu plus grands avant la transplantation à l'intérieur de notre cerf. Mais comme vous voyez, ça se passe très bien. Et puis on a beaucoup de variétés différentes de melons, de piments, de poivrons qui sont bien aussi en train de se développer. On a aussi la culture des gombos qui est un petit peu attaquée quand même. Donc on essaye de contrer ça. On va vous montrer comment. Et puis ça vous donnera peut-être quelques idées si vous aussi vous avez ce genre de petits soucis. Alors même si ce n'est pas la panacée, parce qu'il y a encore quelques petites babettes qui persistent, on a trouvé ce petit système. C'est de mettre une étiquette. Alors on va vous montrer comment. Je vais vous la placer parce que ce n'est pas évident de placer une étiquette avec un téléphone dans les mains. Donc je vais vous montrer comment on les place. Et puis vous allez voir, ça capte certaines petites bêtes. Et puis ça réduit quand même un petit peu les attaques. Alors donc on place l'étiquette de cette manière. Et puis vous voyez, ça fonctionne déjà. Là ça fait à peu près 20 secondes que je l'ai mis. Et vous voyez, on a déjà attrapé quelques petites bêtes qui sont là. Ce que vous voyez là ici. Là qui sont collées sur l'étiquette. Alors je vous dis, ce n'est pas la panacée. Mais ça a permis quand même d'enrayer le fléau. Parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Donc voilà. Donc petite astuce. Vous l'utilisez si vous voulez. Je vous dis, ça fonctionne très bien. Alors là on a nos fameux sicanas. Les sicanas, les melons carosello. Qui sont bien en train de pousser. Puis on a aussi, vous voyez la sicanas. Joli feuillage. Joli feuillage très décoratif. Et puis on a bien sûr la loupha, l'éponge végétale. Qui est bien aussi en train de se développer. Alors on va aller voir le tarot là tout de suite. Et on va vous montrer que ça s'est bien développé les amis. Alors les amis, voici ce fameux tarot qu'on avait planté ensemble. Vous voyez, c'est bien développé en un mois. Alors il a été un petit peu long à démarrer. Parce qu'on ne l'arrosait pas assez. Il faut vraiment que ce soit arrosé. Mais de manière vraiment très très importante. Chaque jour. Donc là, comme vous pouvez voir. Il y a un beau développement. Et puis on commence à voir. A voir ici. La petite feuille là qui commence à se développer. Et puis le petit système racinaire. Qui se développe bien aussi. Donc voilà, on est content. Ça fonctionne. Alors on va sans doute le cultiver en pot. A l'intérieur de la serre. Où se trouve le bac qu'on a décidé de faire en aquaponie. On va y aller après. Bon, tout n'est pas encore fini. Bon, on a tiré un petit peu d'eau dedans pour arroser les plants qu'on avait mis sur la couche du milieu. Donc le niveau n'est pas fait. On attend les poissons parce qu'on devait aller les chercher à la pisciculture. Et il y a quelques avis du petit jardin qui se sont proposés pour nous offrir quelques poissons. Pour débuter. Donc on va déjà regarder ce que ça donne. Alors là, il fait encore un peu froid pour les attraper. Donc là, ils ont eu du mal à les attraper. Donc on attend. Donc on va être patient. On va attendre ces fameux poissons. Et puis bon, on ira sans doute en racheter durant cette année la pisciculture. Mais on va déjà tester. Voir si cette installation fonctionne. Tout n'est pas fignolé. Parce que je n'ai pas eu vraiment le temps ces derniers jours. Bon, ça a bien avancé. Donc on vous montrera ça après. Donc là, ben voilà. Donc le plan de tarot. Donc ça fonctionne très bien. Les trois, bon, des trois, c'est celui-ci qui est le plus avancé. On va vous montrer les autres. Et puis donc, ben voilà. Donc le plan de tarot, c'est parti. On cultivera ça donc en grand bac à l'intérieur de la serre d'Aquaponie. Alors l'autre essai qu'on avait fait aussi cette année, c'est les cacahuètes qui iront aussi dans cette serre. On va essayer de faire une serre qui va être dédiée un petit peu aux choses qui sont un petit peu plus originales. Donc voilà. Donc là, on sait que ça prend. Ben, il va falloir le rempoter aussi parce qu'il est en train de prendre une belle ampleur. Et puis, je vous dis, on va voir ce que ça donne cette année. Bon, ça nous servira à faire les... Si on réussit les plants pour l'année prochaine, les cacahuètes qu'on réussira à récolter, un petit peu comme les Ocas du Pérou qu'on avait fait cette année. Donc c'est destiné vraiment à faire du plant cette année. Donc on espère que ça va bien fonctionner, les amis. Alors, une autre plante dans la catégorie des essais qu'on a fait cette année, c'est les plantes kiwis. Alors, ça pousse, les amis, ça pousse bien. On commence à avoir du tronc, là, qui apparaît. Le tronc commence à... Le bois commence à se faire. Donc vous voyez, bon, il y aura un rempotage aussi avant de le mettre. Bon, là, celui-ci n'ira pas en serre, les amis. Ça va aller vers l'extérieur. Donc il faut vraiment qu'il soit bien vigoureux. Bien vigoureux. Alors, il ira peut-être en serre en pot avant le repiquage. Et je pense qu'on va les repiquer que l'automne prochain. Je pense qu'on va lui laisser, enfin, on va leur laisser parce qu'on en a plusieurs. On va vous montrer ça après. J'en ai déjà mis en serre quelques-uns pour tester la résistance. Mais vous voyez, ceux qui sont à l'intérieur sont vraiment bien vigoureux. Alors, ceux à l'extérieur végètent un peu, forcément, puisqu'il fait plus froid. Mais ceux qui sont soumis à cette lumière et à cette chaleur artificielle poussent quand même vraiment très bien. Donc là, comme vous pouvez le voir, ici, encore un petit peu d'aubergine, un petit peu de tomate, un petit peu de concombre. Donc là, ça pousse très bien dans ces bacs qui sont avec des atmosphères dignes de forêt amazonienne avec beaucoup d'humidité. Donc ça pousse encore mieux que sur l'étagère. Et donc, on peut s'apercevoir vraiment un beau développement des plants qui ont été semés quand même il y a quelques semaines. Il faut quand même le temps à ces plantes de se développer. Elles ont été, bien sûr, rempotées une fois puisqu'on les met vraiment sur les petites plaques tout au départ pour éviter d'utiliser trop de terreau. Donc là, on a des beaux plants qui sont en train de bien se former, tels que les tomates. Et puis, les aubergines aussi. Les aubergines se développent bien, les amis. Donc là, on a vraiment de belles plantes qui vont être transplantées cette année, qui seront, je pense, bien vigoureuses et qu'on va habituer d'ici quelques semaines à l'extérieur en les mettant dans la serre, dans la serre, dans la couche avec le fil chauffant, pour les aider quand même un petit peu la nuit. Parce qu'il va y encore y avoir des nuits qui vont être assez fraîches. Donc là, on suivra tout ça ensemble. Alors, dans cet autre bac, qu'est-ce qu'on a ? Hier, on a repiqué du melon américain, ces fameux melons canaris américains qu'on avait récoltés l'année dernière, les amis. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Délicieux. On avait bien été aidés par la météo. Et puis, à côté, toujours nos tarots. Comme je vous l'ai dit, ceux-là sont un peu moins poussés. Ils sont un peu moins poussés, les amis. Mais il y a la petite tige qui commence à bien se former. Ça se forme bien aussi. Donc là, on est confiant. Ça va aller, les amis. Ça va aller. Donc là, maintenant, on va aller vous montrer les chayotes. Alors, nos fameuses chayotes, les amis. Cette année, c'est, comme vous le savez, ce sont des plants qui ont été récoltés, des fruits qui ont été récoltés dans la serre cette année. Donc, je pense qu'ils vont être bien adaptés à notre sol, ces cristaux fines, ces chayotes. Elles vont être bien adaptées. Et vous voyez, ça pousse, les amis. Ça pousse, ça pousse. Et puis, donc là, on a vraiment des belles tiges qui sont en train de se former. La blanche, alors parce qu'on a deux sortes, les amis. On a de la cristaux fine verte et on a de la cristaux fine blanche. Donc, la verte, pour l'instant, l'emporte un petit peu sur la cristaux fine blanche. Mais bon, je pense que ça va les rattraper. Alors là, une autre plante. Une autre plante qu'on a décidé aussi de faire cette année, le haricot dragon. Le haricot dragon, toujours avec notre petit système, les amis, notre petit système de petite étiquette qui permet d'attraper un petit peu les petites bébêtes qui essayent de s'attaquer à ces plantes. Donc là, ces petites bébêtes, on essaye de les attraper. Et vous voyez, les haricots, il va falloir faire aussi un repiquage. Les amis, ben oui, on s'y est pris de bonheur. On avait hâte, on avait hâte de commencer. Donc, on s'y est pris de bonheur. Mais il va falloir plusieurs rempotages pour que ce soit au top lors de la replantation. Parce que sinon, ça va végéter. Voilà, il y a un beau système racinaire qui est en train de se faire. Alors là, on a quelques racines qui commencent à passer. C'est pareil, c'est assez gourmand en eau, les amis. Assez gourmand en eau, on va le mettre avec ses petits copains, on le replacera après. Et puis, ben là, on va aller se diriger vers la serre. Et puis, on va vous montrer, on va vous montrer aussi qu'on a des petites choses qui commencent à bien pousser. Telles que les courgettes, vous allez voir, ça pousse bien. Bon, ça manque un peu de lumière quand même, les amis. Donc, il va falloir que la lumière soit un petit peu plus importante. Ben, ça, ça va arriver. Là, déjà, les jours commencent à bien rallonger. Et puis, ben là, elles sont sur fil chauffant. Donc, la terre est dans des conditions optimum. Et vous allez voir, ben, que ça pousse. Alors, avant de se diriger vers les serres, on va vous montrer aussi. Ben, on ne peut pas tout mettre sous l'ampe horticole. Ben oui, on en a trop. On a trop, trop de plants. Donc, ben là, ici, les petits godets de basilic. Ouais, donc là, ça pousse très bien. On en a quand même pas mal. Et puis, toutes nos variétés de poivrons et de piments. Alors, la faucheuse californienne, des piments, les piments de Cayenne Golden, les mauves. Enfin, on a vraiment voulu avoir un panel vraiment très joli à avoir. Bon, après, on n'en mange pas beaucoup, les amis. On va vous avouer. Mais on aime bien ces plantes, les piments et les poivrons. Ça met un peu de couleur dans le jardin. Et puis, ben, voilà, quoi. Il y a quand même des gens qui sont friands de plats épicés. Donc, voilà. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de plantes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de plantes. Ça commence à être une installation assez importante. Ben, il faut faire du Tetris, les amis. Donc, c'est pour ça que cette année, je ne me suis pas laissé avoir. Parce que l'année dernière, on avait planté, pareil, beaucoup de plantes. Et on ne les avait pas étiquetées. Donc, là, on a étiqueté toutes les plantes, comme vous voyez, en individuel. Tout est étiqueté en individuel. Bon, hormis les petits godets de semis, là, qui vont être piqués. Donc, là, les plaques ne sont pas... Voilà, c'est les plaques, c'est les mêmes variétés. Bon, pour les variétés qui sont différentes, on met des étiquettes sur les lignes. Et puis après, ben, dès qu'on les repique, on les identifie. Parce que sinon, c'est un petit peu ennuyeux. On ne sait plus. On a tellement de variétés. Une variété ressemble à une autre. Donc, ben, voilà. Donc, cette année, gros étiquetage. On va essayer de s'y tenir. Et puis, vous voyez, donc, ça pousse bien. Donc, on s'en va vers les serres, les amis. On va aller vous montrer tout ça. Et bien, donc, nous voici devant notre fameuse serre à plan. Donc, là, les infrastructures commencent à bien prendre place. Alors, on est content. Ça commence vraiment à ressembler au projet final. Avec la fameuse couche avec le fil chauffant qui a été installée. Alors, ça a été installé, ben, dernièrement. Ça ne fait pas très longtemps. Elle n'est pas encore en action. Parce que là, le fil chauffant ne sera vraiment utilisé que quand les plants un peu plus fragiles vont arriver. Ben, tels que les tomates, tels que les aubergines ou les poivrons. Mais pour l'instant, donc, ben, il n'y a pas besoin. Donc, ben, comme vous voyez, là, ici, c'est très facile d'utilisation. Vous branchez, vous branchez, donc, votre fil chauffant. Donc, là, c'est vraiment, vraiment le très, très simple. Ça aidera, donc, nos fameux plants, ben, pour les périodes un petit peu plus froides, des nuits un peu plus froides. Parce qu'on va encore en avoir, les amis. Ça, c'est sûr qu'on va encore en avoir. Donc, ben, il faut prévoir à l'avance. Alors, ben, il y a déjà des choses à l'intérieur. Des choses, ben, ben, telles que les choux, hein, qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas besoin de fil chauffant. Alors, il y a eu quelques petites attaques de limaces. Bon, on sait que ça, ça, ça arrive. On a perdu quelques plants. On va refaire un semi. Mais, ben, vous voyez, ça pousse très bien. Donc, là, on essaye de mettre quelques petites bouteilles, ben, sur les plants qui sont un peu fragiles. Bon, là, il va falloir faire un bon arrosage, les amis. Bon, j'attends un petit peu parce que là, il fait très froid. Donc, là, il ne faut pas leur mettre un coup de pression. Alors, mettant de l'eau vraiment très, très froide dessus, je vais peut-être même prendre un petit peu d'eau chaude à l'intérieur pour casser un peu. Mais là, ça a besoin d'un petit arrosage. Alors, on va se diriger aussi vers la petite serre, ces fameuses courgettes dont je vous avais parlé. Alors, ces fameuses courgettes, ben, elles poussent bien. Bon, elles sont à l'intérieur sur fil chauffant. Ah, oui, elles se sont bien développées. Là, on a même, on a même, les amis, quelques petites fleurs, là, qui sont en train de se développer. Ah, vous voyez. Mais bon, ça manque de lumière. Comme je vous l'avais dit, ça manque de lumière. Alors, on a essayé aussi, ben, c'était vraiment une phase de test, une phase de test sur des tomates. Alors, vous voyez, ça fait un mois que cette tomate, la tomate, ben, il y en a quelques-unes, là, que j'ai placées sous des bouteilles, ben, sur ce fameux fil chauffant. Et elles ont résisté. On a eu quand même, ben, quelques gelées, quelques gelées à moins 7. Donc, ça a bien résisté. Mais, bien sûr, ben, ça végète un peu plus qu'en vous, les amis. Alors là, on va aller, ben, maintenant, vers la table, la table à marée. On va quand même regarder nos petites mâches, là, qui sont en place depuis quelques temps, qui commencent à bien se développer aussi. Elles sont, ben, protégées sous la paille. Bon, ça, ce sont les dernières. Là, après, ben, voilà, on va passer à d'autres salades. Mais ce sont les dernières. Et aussi, ben, nos fameux poireaux. Nos fameux poireaux, ben, qui sont, qui sont là bien en train de pousser. Ben, on essaye de bien conserver l'humidité, hein, pour éviter un séchage du semis. Et donc, ben, nous voici, les amis, devant cette fameuse table à marée. Donc, la fameuse table à marée, la voici. Alors, elle va nous servir à quoi ? Elle ne va pas nous servir à cultiver, de notre côté. Elle va nous servir à alimenter nos plants, hein, une partie des plants. Donc, là, comme vous pouvez voir, j'ai placé quelques pots pour vous donner... Alors, ce sont des pots de sept. Ce sont des pots de sept. Donc, pour vous donner un petit peu l'idée de ce que va être cette table quand elle va être garnie. Alors, bien sûr, on peut aussi cultiver dans ce genre d'installation. Alors là, quel est, en fait, le but de cette installation ? Alors, comme vous pouvez vous en apercevoir, en dessous se trouve un bac où peuvent être mis des poissons, hein, aussi. Bon, nous, on a une installation qui va être un petit peu plus importante. On va s'y diriger, puisqu'on a fait ce bac, là, que vous voyez, que vous voyez ici. Donc, ce bac, c'est un bac de 1000 litres où vont venir se positionner des poissons. Ben, les poissons, ben, bien sûr, il y a des déjections qui sont faites à l'intérieur de ce bac. Donc, un système de tuyau qui n'est pas encore installé va envoyer, ben, cette eau pour faire un circuit à l'intérieur de ce bac. Elle va, ben, couler, 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 jusqu'à, ben, ces deux trous où seront installés, ben, le système. Donc, il y a encore quelques petites installations à mettre, des pompes, etc. Donc, ça, je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Et, cette eau va être récupérée dans ce bac, puis repompée et ramenée ici sur le bac où se trouveront les poissons. Alors, bon, j'ai démonté un petit peu parce que, comme vous voyez, j'ai prélevé de l'eau, de l'eau sur ce bac pour arroser les plantes. Donc, il va falloir que je refasse le niveau, bien sûr. Ben, il en manque un petit peu, il manque à peu près 200 litres. Donc, là, j'ai, comme je n'avais pas de poisson, bon, alors, j'ai des amis, comme j'ai certains amis du Pijardin qui m'ont proposé du poisson, ben, de leur étant, ben, je vais attendre un petit peu. En attendant, ben, je vous dis, il y aura encore un petit peu d'eau à remettre en attendant que ça se fasse. Bon, là, je n'attends pas me servir de la table à marée avant un bon mois, un bon mois. On va dire un mois pour être vraiment sûr que le temps sera plus clément, parce que, ben, on a encore, je vous dis, de belles gelées à l'intérieur. Alors, on va quand même se diriger avant de se quitter. Alors, ben, là, regardez, un petit lupin qui a le cul dans la merde de poulet, les amis. Eh, oui, le cul dans la fiante de poulet qui est bien en train de partir. Et puis, on va se diriger vers la grande serre pour se quitter, pour vous montrer qu'on a déjà fait quelques petits semis de petits pois qui sont bien en train de pousser. Alors, dans notre grande serre, notre serre, ben, qui avait accueilli les tomates l'année dernière, ben, on pense aussi à nos amis les animaux. On avait un petit passereau, ben, qui avait élu domicile durant cet hiver. J'ai fait une petite maison. On verra bien s'il s'en sert à l'hiver prochain. Et, les amis, ben, voilà notre fameux semis de petits pois. De petits pois, ben, qui a bien, bien, bien pris. Si, ben, il est un petit peu gourmand en eau, ben, il faut l'arroser quasiment tous les jours, les amis. Donc, tous les jours, on arrose ce petit semis de petits pois. Il résiste bien. Bon, les températures sont encore assez agréables. Et puis, ben, on va voir ce que ça donne, les amis. Mais bon, bien sûr, notre vraie culture se fera à l'extérieur comme on l'a fait l'année dernière. Alors, on a aussi quelques petites salades, là, qui sont là, bon, qui sont vraiment destinées à notre consommation. Donc, voilà, on en a mis quelques-unes. Mais je vous dis, c'est vraiment pour utiliser la serre au maximum, ben, pour l'hiver, quoi. Mais c'est vraiment très, très sporadique, ces cultures de salades, etc., pour l'instant, on sert. Alors, là, des fèves aussi, ben, qui poussent bien, ben, qui vont mériter un petit arrosage, là. Et puis, ben, on va voir ce que ça donne. On a essayé de les mettre cette année à l'intérieur de la serre, parce que l'année dernière, on les avait mis à l'extérieur. Plus tard, bien sûr, on avait une grosse attaque de pucerons et on n'avait récolté aucune fève. Aucune fève. Donc, là, ben, on s'est dit que, bon, comme c'est une culture, ben, qui est vraiment là pour décorer un petit peu plus qu'autre chose. Et puis, ben, ben, voilà. Donc, on n'a pas vraiment de grosse attente là-dessus. Et puis, on va voir ce que ça va donner en serre. Et puis, si ça marche bien, et puis que c'est bon, ben, on en mettra peut-être un petit peu plus. Alors, ben, toujours, notre marre de café, là, qui est là, ben, on l'a stocké un petit peu, un peu partout, parce que, ben, c'est pas qu'on boive énormément de café. Mais, ben, moi, je m'en serre un petit peu quand je fais mes lignes de semis. Ben, c'est ça, ça aide un petit peu à savoir où sont, dans un premier temps, les semis. Et puis, ben, quand les fourmis vont commencer à arriver, et ben, on en mettra, on en mettra comme ceci un petit peu au pied pour essayer, pour essayer de les, de les faire fuir un petit peu, parce que ça n'aime pas ça du tout. Donc, on en met un petit peu comme ça. Donc, là, je vous dis, les amis, on va se quitter là-dessus, on va se quitter sur ces, sur ces images de culture qui sont bien en train de pousser. Notre petite maison à oiseaux va, va rester là pendant, ben, tout l'été, et puis, on espère qu'elle nous servira à cet hiver, pour accueillir, ben, ce petit oiseau, là, qui, ben, qui mange quelques petites, quelques petits insectes aussi. Donc, les amis, ben, écoutez, on se quitte là-dessus. Nous, on va se remettre au travail, parce qu'il va encore y avoir un petit peu de travail de semis, aujourd'hui, à exécuter à l'intérieur. Ben, je pense que je vais m'attaquer à la ciboule. Ben, tout ce qui est ciboule, on en a pris plusieurs variétés cette année, parce qu'on avait été très contents de la culture qu'on avait eue l'année dernière. Donc, on va s'attaquer à ça, puis d'autres petites cultures. On va la faire un petit peu tranquille aujourd'hui, parce que, ben, on est un peu fatigué de notre semaine. Donc, les amis, allez, on se quitte là-dessus. Bonne semaine à vous. Amusez-vous bien dans votre jardin comme on s'amuse dans le nôtre. Surtout, portez-vous bien et à une prochaine vidéo.